Bonjour à tous nos abonnés. C'est avec un grand plaisir que je vous accueille sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une affaire criminelle intrigante qui s'est déroulée aux États-Unis en 2012. Mais avant de nous immerger dans les détails captivants de cette affaire, je vous invite ardemment à vous abonner à notre chaîne et à partager cette vidéo afin de propager notre passion commune, qui est le true crime. « Sans plus tarder, embarquons ensemble dans les méandres de cette sombre affaire. » Joseph Saunier est né en 1955 à Shreveport, en Louisiane, aux États-Unis, dans une famille respectée de médecins. Depuis son enfance, il aspirait à suivre les traces de sa famille. En 1976, il a obtenu avec distinction un bachelor en sciences biomédicales à l'Université de Bâton-Rouge. Il a ensuite poursuivi ses études en médecine à l'Université d'État de Louisiane, à Shreveport. Parallèlement à ses études universitaires, Joseph travaillait en tant que stagiaire à l'hôpital Parkland de Dallas, au Texas, où il a été nommé chef stagiaire lors de sa dernière année. La ville de Shreveport se trouve à environ 300 kilomètres de Dallas. Grâce à son bachelor en sciences biomédicales, Joseph bénéficiait d'un emploi du temps moins chargé en cours présentiel. Il pouvait se permettre d'aller travailler en tant que stagiaire à 300 kilomètres de son université. Ainsi, après avoir terminé ses études, il est devenu pathologiste et propriétaire d'un laboratoire à Dallas qu'il a par la suite vendu. Après cette vente, il a rejoint un grand laboratoire en tant que directeur dans la ville de Luboc, située au Texas. Il était également répertorié comme pathologiste en chef du système de santé de la ville de Luboc. Le docteur Joseph Saunier était un pathologiste respecté et prospère, considéré comme une véritable aubaine pour la ville de Luboc. Joseph Saunier était un homme célibataire bien connu dans la ville de Luboc, profitant de sa liberté, de son statut et de son argent. Cependant, cela n'a pas toujours été le cas. À l'âge de 19 ans, il s'était marié avec son amour d'enfance, Becky Gallegos, et ils ont eu deux fils. Bien qu'il fût un père assez strict, il compensait cela par un sens aigu de l'amour. Il croyait fermement que ses enfants avaient besoin d'une discipline rigoureuse, et grâce à cela, ses enfants sont devenus des personnes responsables et dignes. Dans l'ensemble, leur vie de famille était heureuse. Cependant, après 27 ans de mariage, sa femme a trouvé un autre homme dont elle était amoureuse. Elle a honnêtement confié cela à son mari, et ils ont fini par divorcer. Malheureusement, Becky n'a pas trouvé le bonheur avec son nouvel homme, qui s'est révélé être une personne dangereuse. Peu de temps après leur mariage, en 2010, cet homme l'a abattu, ainsi que leur chien avant de se suicider. Les deux enfants de Joseph ont été tellement touchés par la mort de leur mère. Le docteur Joseph avait été aussi profondément choqué par la mort tragique de son ex-femme. Il a fait tout son possible pour soutenir ses deux enfants durant cette épreuve douloureuse. C'est en 2007 qu'il avait déménagé de Dallas à Luboc pour commencer une nouvelle vie. Joseph prévoyait de profiter de la vie, en dehors de son travail de directeur de laboratoire, et surtout d'essayer ce qu'il n'avait pas encore eu l'occasion d'apprécier dans sa vie, comme la danse. C'est ainsi que Joseph Saunier a commencé à prendre des cours de danse, qu'il aimait particulièrement parce qu'il lui permettait de rencontrer différentes femmes. Joseph n'avait pas perdu l'espoir de retrouver l'amour. À plusieurs reprises, il a essayé de nouer des relations avec ses partenaires de danse, mais sans succès. Cette situation a duré un certain temps, jusqu'à ce qu'en juillet 2011, à l'âge de 56 ans, Joseph rencontre celle qui semblait lui être destinée. C'était Richelle Chétina. C'était une belle et douce femme de 47 ans, presque 10 ans de moins que Joseph. Avant leur rencontre, Richelle avait travaillé pendant longtemps comme cadre dans la NFL, bâtissant une carrière réussie et n'ayant besoin de rien. Richelle avait également quatre enfants déjà adultes. Le couple avait beaucoup de points communs. Au bout d'un moment, ils sont littéralement tombés éperdument amoureux l'un de l'autre. Ils ont commencé à passer de plus en plus de temps ensemble. Par exemple, l'anniversaire de Richelle a été célébré à Paris. Joseph l'a ensuite emmené à Los Angeles pour rencontrer sa famille. La richesse de Joseph lui permettait de faire n'importe quel voyage sans aucun problème, quelle que soit l'ampleur et le coût du voyage. En fait, l'homme était millionnaire. Il avait gagné beaucoup d'argent après la vente de son laboratoire. La relation entre Joseph et Richelle évoluait normalement. Ils ne vivaient pas encore dans la même maison. Les amoureux avaient prévu de vivre ensemble après leur mariage qu'ils étaient en train de planifier. Mais à ce moment-là, Joseph ne se doutait pas qu'un meurtre le guettait. Le 11 juillet 2012, le jardinier paysagiste de Joseph Saunier est venu chez le docteur pour discuter d'une future rénovation. Il souhaitait inspecter la cour intérieure en vue des travaux. Une fois arrivé chez Joseph, il l'a contacté sans succès. Il était injoignable. Le jardinier a alors remarqué que la porte de la maison était grandement ouverte. Le jardinier a commencé à l'appeler à haute voix. Voyant qu'il ne répondait pas, il a pensé que Joseph ne l'entendait tout simplement pas. Il est alors entré à l'intérieur de la maison et l'a appelé, mais Joseph ne répondait pas. À l'intérieur, le jardinier a constaté un désordre inhabituel et a remarqué un trou de balle près de la fenêtre à côté de la porte d'entrée, ce qui semblait indiquer une effraction. Cela a suscité son inquiétude. Le jardinier a alors prudemment avancé dans la maison à la recherche de Joseph, mais ne l'a trouvé nulle part. Finalement, en entrant dans le garage, il a découvert le docteur Joseph Saunier allongé dans une mare de sang, sans signe de vie, avec des blessures par armes blanches et par balles. Le jardinier est immédiatement sorti du garage et a appelé le 911. À 14h48, le poste de police a reçu l'appel du jardinier, et plusieurs patrouilles ont été immédiatement dépêchées sur les lieux. À leur arrivée, les agents ont découvert la victime, rapidement identifiés comme Joseph Saunier, une personne qu'ils connaissaient bien. Représentant d'une profession respectée, il ne semblait avoir aucun ennemi susceptible de lui vouloir du mal. Il est apparu immédiatement clair qu'il ne s'agissait pas d'un cambriolage, car rien n'avait été volé dans la maison. Cependant, l'une des vitres d'une fenêtre de la maison a été brisée, et une bouteille avec un trou de balle au fond a été retrouvée. Il semblait avoir été utilisé comme silencieux de fortune, de l'arme à feu utilisée pour tuer le docteur. Sur les lieux du crime, les policiers ont remarqué que la victime avait été tuée à son domicile depuis un certain temps. Le sang avait eu le temps de sécher, le corps s'était refroidi, et la rigidité cadavérique était visible. L'heure approximative du décès a été déterminée. Il s'est avéré que l'homme était mort la nuit. Sur les lieux du crime, les criminologues sont immédiatement arrivés pour établir les circonstances de l'effraction et recueillir des preuves en vue d'une expertise. Les indices étaient en abondance, car l'agresseur semblait peu soucieux de ne pas les laisser. Il était évident que le criminel n'était pas un professionnel, mais un novice dans ce domaine. De l'ADN a été prélevé sur la bouteille utilisée comme silencieux. Il a également été possible de trouver des échantillons de sang de deux personnes. Tous ces indices ont été envoyés au laboratoire pour expertise. Les voisins interrogés ont affirmé n'avoir rien vu ni entendu quelque chose de suspect. La caméra de surveillance près de la maison n'a rien révélé. Selon les enquêteurs, l'agresseur était entré dans la maison par la porte arrière, en utilisant une grande fenêtre panoramique. Cette fenêtre donnait sur la cour. Le passage était très pratique pour une attaque surprise. C'était dans la salle à manger que l'agresseur avait affronté sa victime. Très probablement, c'était à ce moment-là qu'une bouteille de vin avait été utilisée comme silencieux. Mais cela n'avait pas fonctionné. Apparemment, le docteur était encore en vie après cette attaque. Des traces de sang ont été retrouvées traînées par l'homme en détresse. Joseph s'était déplacé dans le couloir et était entré dans le garage. C'est là que l'agresseur avait commencé à poignarder sa victime avec des coups de couteau qui lui ont été fatales. L'autopsie du corps de la victime a révélé cinq blessures par balle et onze blessures par arme blanche. Dès le début, les enquêteurs savaient qu'il ne s'agissait pas d'un crime commis au hasard. Ils devaient découvrir qui avait commis ce crime et pourquoi. Naturellement, la première chose qu'ils ont commencé à vérifier était l'entourage immédiat du docteur. Les enfants et la famille du défunt étaient choqués par cette tragédie. Seulement deux ans auparavant, leur mère, Becky, avait été abattue par son nouveau mari. Et maintenant, leur père avait été tué de manière tout aussi cruelle. La foudre avait littéralement frappé deux fois au même endroit, ce qui semblait trop suspect. L'assassinat de Joseph a été le deuxième choc pour les enfants, qui devaient encore faire face à cette nouvelle perte après la mort dévastatrice de leur mère biologique. En l'espace de deux ans, ils étaient devenus orphelins de père et de mère. À l'époque, l'assassinat de Becky avait profondément affecté Joseph, qui avait vécu avec elle pendant près de trois décennies. Il se souvenait souvent des années passées avec elle et pleurait sa perte. Malgré cette douleur, il était resté fort pour soutenir ses enfants durant cette dure épreuve. Il avait pris en charge toutes les questions organisationnelles et les frais funéraires, aidant ses fils à surmonter leur traumatisme. Plus tard, les enfants ont admis que c'était grâce au soutien de leur père qu'ils avaient réussi à traverser cette période difficile. Les fils de la victime étaient perplexes quant à qui auraient pu souhaiter du mal à leur père. Il était un soutien pour de nombreuses personnes, non seulement sa famille, mais aussi ses amis et ses collègues de travail. Il était charmant et agréable, avec une fortune d'environ 12 millions de dollars. Mais il ne montrait jamais ses biens et sa richesse, restant toujours modeste. Tout cela faisait de lui l'un des célibataires les plus enviables de la ville. Naturellement, de nombreuses femmes sympathisaient avec le docteur Saunier, ce qui était particulièrement évident après qu'il ait commencé à aller danser. À partir de ce moment-là, le charismatique millionnaire ne manquait pas d'intéressés. C'est là qu'il avait rencontré sa nouvelle amoureuse, que toute la famille avait accueillie avec plaisir. Richelle était belle, joyeuse et amusante. Après leur rencontre, le couple avait commencé à fréquenter les meilleurs restaurants et clubs privés de la ville. Et pas seulement, Joseph ne lésinait pas sur les cadeaux pour sa bien-aimée. À ce moment-là, la femme avait 47 ans. Elle était littéralement folle de son nouvel homme. De nombreuses preuves de ses paroles ont été trouvées. En particulier, de nombreuses publications sur sa page personnelle sur les réseaux sociaux où Richelle déclarait ouvertement son amour pour le riche docteur. Tout cela a également été confirmé par de nombreux témoins qui connaissaient le couple. Les amis et connaissances avaient de grands espoirs pour cette relation. Joseph était célibataire depuis longtemps et n'arrivait pas à construire de relations sérieuses. Mais il semblait que maintenant, il avait trouvé une femme digne de lui, avec qui il était prêt à se marier. La personne la plus proche de la victime était sa bien-aimée Richelle, avec qui ils étaient inséparables. C'est pourquoi les enquêteurs ont d'abord parlé avec elle. Richelle considérait le défunt comme l'amour de sa vie et ne s'attendait pas à ce qu'il lui arrive quelque chose de semblable. La femme était sincèrement bouleversée par ce qui s'était passé et ne savait pas comment continuer à vivre. Lors de l'entretien avec la police, Richelle a partagé une information intéressante. Elle a raconté que les derniers mois avant la tragédie, des choses étranges s'étaient produites dans la vie des amoureux. Joseph avait l'impression d'être persécuté, ce qu'il avait plusieurs fois partagé avec sa fiancée. Richelle a également rapporté qu'elle-même avait une fois vu un inconnu qui avait l'air assez effrayant. Une nuit pluvieuse, un inconnu est resté longtemps devant la maison, regardant la porte et les fenêtres, comme s'il les surveillait mais elle n'avait pas vu son visage. En même temps, la femme a raconté que son futur mari essayait de tout prendre à la légère et sous-estimait apparemment le danger de la situation. Richelle a parlé des appels insistants qui arrivaient à son fiancé peu de temps avant sa mort. Il a été appelé plusieurs fois et menacé. Ensuite, cela s'était reproduit sous forme de plusieurs messages. Après avoir réfléchi à ce qui s'était passé, Richelle a immédiatement proposé plusieurs suspects potentiels. Cependant, la police a longtemps refusé de croire Richelle, estimant que l'un des motifs probables pouvait être la jalousie. Grâce à certains témoins, les policiers ont appris qu'au moment du crime, le défunt communiquait avec plusieurs femmes à la fois et entretenait une relation amoureuse avec elle. Cependant, certaines personnes ont démenti ces rumeurs. En référence à la calomnie subie par le docteur Joseph peu avant la tragédie, les enquêteurs ont demandé à Richelle si elle savait que son fiancé avait pu avoir une liaison à côté. La femme a répondu qu'elle ne le savait pas et a dit que Joseph ne pouvait pas avoir des maîtresses. Ce n'était pas du tout dans le caractère de l'homme. Les fils de Joseph ont également nié l'existence de maîtresses. Ils savaient à quel point leur père était honnête et qu'ils n'auraient jamais entretenu de relation extra-conjugale. Malgré les soupçons évidents de la police, Richelle a affirmé qu'elle n'était pas impliquée dans le crime. Cependant, lors de son prochain interrogatoire, elle a commencé à pleurer et a déclaré qu'elle connaissait plusieurs femmes qui auraient pu être impliquées dans le meurtre. Selon la suspecte, il y avait plusieurs ex qui harcelaient constamment le docteur et leur pression s'était intensifiée les derniers mois avant sa mort. Joseph les ignorait, mais elle continuait à le harceler. Elle était mécontente de sa relation avec Richelle et de leur préparation au mariage. L'une d'entre elles était une femme de Floride, qui se disait professeure de danse du docteur. Elle continuait à appeler et à écrire, même après que Joseph lui ait parlé de sa relation sérieuse avec Richelle. Elle soupçonnait également une autre infirmière avec laquelle le pathologiste avait travaillé il y a quelque temps. La femme l'appelait et lui écrivait régulièrement. La troisième était une femme avec sa fille qui avait écrit une lettre de menace au défunt peu de temps avant le meurtre, accusant Joseph de l'avoir abandonné avec l'enfant, bien que ce fût un mensonge. En plus de ces femmes, Richelle a mentionné Mike Dixon, qui travaillait comme chirurgien plastique dans sa propre clinique privée. Il pratiquait la cosmétologie, les procédures de beauté et les opérations plastiques. Sa clinique était située dans la ville d'Amarillo, à quelques heures de route de Luboc. Le médecin aurait effectivement pu avoir un motif pour attaquer Joseph, car Richelle était son ancienne petite amie et leur séparation avait été très difficile. Mike l'avait rencontrée en 2008, lorsqu'elle était venue pour des injections de Botox. Au départ, une amitié s'est nouée entre eux, puis un flirt léger, puis une étincelle est passée entre eux, et une romance a commencé. Le médecin a commencé à tromper sa femme légale avec sa nouvelle amante, Richelle. Mais quelques mois plus tard, sa femme a découvert cela et a demandé le divorce. Mais cela ne semblait pas déranger le chirurgien esthétique. Il était tellement amoureux de Richelle qu'il a divorcé de sa femme avec qui il était marié depuis environ 20 ans. Mike était déterminé. Il a continué la relation avec sa maîtresse, mais ils se sont séparés en 2010. Richelle a décrit Mike comme un manipulateur qui essayait de tout contrôler. Même après leur séparation, il l'avait poursuivi pendant longtemps et ne lui avait pas laissé de répit, lui demandant de revenir. C'est pourquoi Richelle avait décidé de déménager pour s'éloigner de lui. Après avoir réfléchi à toutes les circonstances, la femme pensait que son ex, Mike Dixon, était impliqué dans l'espionnage du médecin les derniers mois avant sa mort. Elle a raconté que la fin de leur relation avait été horrible, ressemblant à de vraies montagnes russes qui avaient déraillé. Richelle appelait son ex un véritable séducteur, un homme à femme qui ne pouvait pas résister à une jupe, enclin à la violence émotionnelle, c'est pourquoi ils s'étaient séparés. Elle a cité le mensonge comme principale raison. Mike mentait constamment et se faisait passer pour quelqu'un qu'il n'était pas vraiment. En voyant son vrai visage, Richelle avait été déçue. Mais même après avoir déménagé dans une autre ville, Mike l'avait retrouvée et a continué à la harceler. Selon Richelle, il était émotionnellement bouleversé lorsqu'il avait appris qu'elle sortait avec un nouvel homme. Il a réalisé qu'il ne pourrait plus la récupérer. Il lui avait même proposé de rester ensemble pour qu'il forme un triangle amoureux, mais Richelle avait catégoriquement refusé. Richelle a raconté qu'elle avait commencé à ressentir une surveillance constante après cela. Joseph lui en avait également parlé. Un jour, elle et son amant ont vu quelque chose ressemblant à un flash d'appareil photo à travers la fenêtre de la cour arrière. Mais il n'avait pas réalisé pleinement la gravité du problème. Mike a alors intéressé les enquêteurs qui voulaient parler avec lui. Le chirurgien plastique vivait à deux heures de route de la ville de Lubok. Les policiers sont venus le questionner car il était le principal suspect dans cette affaire. Mike a volontiers accepté de parler avec les policiers. Il a avoué qu'il était réellement amoureux de Richelle. Mike a dit aux enquêteurs qu'il avait changé beaucoup de choses dans sa vie pour elle, y compris divorcée de sa femme. Il a tout fait pour qu'ils soient ensemble. Malheureusement, ils ont fini par se séparer, ce qui a été un grand choc pour Mike. Mike a avoué qu'il l'avait effectivement poursuivi pendant un certain temps, mais pas pour la menacer, mais dans l'espoir de reconquérir son amour. Mais Richelle continuait de le rejeter. Finalement, il s'est résigné et a trouvé une autre femme. À ce moment-là, Mike sortait avec une étudiante en médecine beaucoup plus jeune que lui et prétendait avoir oublié Richelle et ne plus la poursuivre, encore moins son fiancé. Il a nié toute implication dans le meurtre. La nouvelle petite amie était son alibi car au moment du crime, il était d'abord au travail, puis avec elle. Des preuves convaincantes et des vidéos ont été trouvées pour confirmer les dires du médecin. Les policiers étaient alors dans une impasse. Les seuls suspects dans cette affaire avaient un alibi, y compris la bien-aimée de Joseph elle-même. Les enquêteurs ont essayé de trouver des personnes qui auraient pu en vouloir au docteur. Cependant, aucun nouveau suspect n'est apparu dans cette affaire. À ce stade, les résultats des analyses sont arrivés du laboratoire. Les échantillons d'ADN prélevés sur la bouteille n'appartenaient pas à la victime. L'un des échantillons de sang trouvés sur les lieux du crime correspondait à celui de Joseph. La base de données de la police n'a pas permis d'identifier les autres échantillons trouvés sur les lieux de l'incident. Il fallait les comparer aux échantillons du suspect pour prouver sa culpabilité. Mais le problème était qu'il n'y avait pas de suspect. Quelques jours plus tard, un appel a été reçu au poste de police d'un jeune médecin débutant d'Amarillo, nommé Paul Reynolds. Selon lui, il vivait avec un ami qui lui avait récemment avoué le meurtre de Joseph. Après cela, il avait essayé de se suicider, mais il a été sauvé. L'ami dont parlait Paul s'appelait David Shepard. Selon le témoin, le meurtrier lui a raconté comment il s'était introduit dans la maison de Joseph et l'avait abattu. Paul a mentionné des détails qui étaient connus uniquement d'un cercle restreint des enquêteurs, y compris le silencieux fait à partir de la bouteille. Un inconnu ne pouvait tout simplement pas les connaître. Les policiers ont immédiatement vérifié le nouveau suspect. Il s'est avéré que David avait un passé criminel agité comme le vol et le vandalisme. L'homme était divorcé et sans emploi. Paul a parlé de David en disant qu'il était sociable mais prétentieux et parfois arrogant. Dans l'ensemble, il avait une image assez peu attrayante d'un homme issu du monde criminel. Selon Paul, David avait été engagé pour ce meurtre par un médecin lié à la chirurgie plastique mais il ne connaissait pas son nom. Selon Paul, David était maintenant déprimé, constamment ivre et sous l'influence de substances interdites. Il se comportait de manière irrationnelle et semblait prêt à se suicider par désespoir. C'est dans cet état que le criminel avait commencé à parler à Paul qui a décidé de contacter la police. Les enquêteurs ont voulu interroger le nouveau suspect. Dès l'arrivée de la police, David est devenu très agité. Il donnait des réponses incohérentes aux questions et était globalement très suspect lorsque les policiers lui ont révélé les informations de l'enquête. Selon David, Mike Dixon l'avait effectivement engagé pour un meurtre. Il a alors fourni un compte rendu détaillé de la chronologie des événements de ce jour fatal. Le criminel a raconté qu'il avait rencontré Mike dans un bar. Ils se sont trouvés être partenaires des preuves car tous deux traversaient des ruptures difficiles avec leurs partenaires à cette époque. Les nouveaux amis ont discuté autour d'une bière et cela a évolué en amitié. Cherchant à se comprendre mutuellement, Mike a partagé son histoire d'amour triste parlant de Richelle qu'il avait quittée et était avec quelqu'un d'autre à ce moment-là. Mike a dit à David que cette rupture l'avait profondément affectée. Il aimait follement cette femme. Il ne pouvait pas l'oublier. Le docteur Mike avait changé beaucoup de choses dans sa vie pour être avec Richelle. Il voulait l'épouser mais elle est simplement partie. Mike voulait clairement récupérer son amour. Pour cela, il pensait qu'il fallait éliminer le seul obstacle en chemin, le docteur Joseph Saunier. Mike pensait que s'il éliminait le seul obstacle, il pourrait reconquérir le cœur de Richelle. David a soutenu son nouvel ami dans ses idées. En conséquence, les nouveaux amis ont élaboré un plan, mais pas un meurtre. Selon leur plan, ils prévoyaient de calomnier Joseph, le présentant sous un jour peu flatteur, afin que Richelle le quitte. Ils ont d'abord décidé de simuler des poursuites et des plaintes de ses anciennes amantes contre Joseph. Après cela, une lettre a été écrite, dans laquelle une femme inconnue avec un enfant, avouait que Joseph les avait abandonnés. Mais le pathologiste a nié tout, et Richelle l'a cru. Leur plan a alors échoué. David se rendait régulièrement chez Joseph pour le surveiller. Tous ses voyages étaient financés par Mike Dixon, lui donnant de l'argent à chaque fois pour l'essence et pour payer son travail. Cependant, toutes leurs calomnies n'ont pas permis de séparer les amants. Mike avait un plan B qui impliquait des actions plus radicales. Il a décidé de tuer Joseph Saunier, dont il a déjà terni la réputation par de fausses accusations. Mike pensait qu'après cela, Richelle viendrait littéralement le voir à genoux pour qu'il la reprenne. Pour mettre en œuvre ce plan, les services de son nouvel ami David étaient également nécessaires. En guise de paiement, Mike a proposé trois lingots d'argent d'une valeur totale d'environ 10 000 dollars et David a accepté. Il a immédiatement remis un des lingots à David en guise d'acompte. Ensuite, le criminel s'est rendu dans une maison de prêt et a encaissé la récompense obtenue. David a raconté aux policiers comment il se préparait au crime. Le docteur Mike lui a immédiatement donné un pistolet et l'exécuteur devait surveiller Joseph pour connaître son emploi du temps et déterminer le meilleur moment pour attaquer. Il a commencé alors à surveiller Joseph. Mike voulait savoir exactement ce qui se passait chez Joseph. Il était donc constamment en contact avec David presque en temps réel. À l'heure convenue, alors que Joseph n'était pas encore rentré chez lui, David est arrivé et s'est assis dans un fauteuil dans la cour arrière. David s'est installé avec un bandana, des lunettes et un sac attendant le retour de la cible pour attaquer. Il avait avec lui un pistolet avec une bouteille de vin à l'extrémité du canon, une paire de gants et un couteau. Le pistolet devait être l'arme principale, mais en cas d'échec, le couteau était une option de secours. Si cela ne fonctionnait pas non plus, le malfaiteur avait une ceinture avec lui, destinée à étrangler la victime. Tout au long du crime, ainsi qu'avant celui-ci, le commanditaire échangeait constamment des messages avec son ami tueur. Plus tard, ses correspondances ont été découvertes et sont devenues l'une des preuves matérielles lors du procès. Cependant, dès le début du crime, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Dès que Joseph est rentré chez lui tard le soir, il a remarqué un intrus dans la cour arrière. Alors, il s'est approché et a frappé de l'intérieur pour attirer l'attention de David. Joseph a ouvert la fenêtre et a poliment demandé à David ce qu'il faisait sur sa propriété privée. À ce moment-là, le malfaiteur a sorti son arme et a tiré plusieurs fois, mais il n'a pas réussi à tuer Joseph. Alors, il est entré à l'intérieur par la fenêtre ouverte et déjà brisée, puis il a tiré plusieurs fois. Mais cela n'a pas tué la victime. Joseph a essayé de s'échapper de l'agresseur dans le couloir. David craignait que le blessé ait une arme. C'est pourquoi il s'est immédiatement lancé à sa poursuite et a commencé à poignarder Joseph avec un couteau dans le garage. Après plusieurs coups, Joseph est tombé par terre et a cessé de montrer des signes de vie. Alors David a porté encore quatre coups visant les organes vitaux. En voyant que Joseph est mort, David est retourné à Amarillo pour tout raconter en détail au commanditaire. Lorsque David est revenu, il a immédiatement reçu les deux lingots de métal précieux restants ainsi qu'une boîte de cigares cubains en remerciement pour le travail accompli. Mike a écouté le rapport détaillé et a félicité David. Il a soigné et bandé les blessures que l'exécutant avait subi lors de la lutte, puis lui a recommandé de se mettre à l'écart pendant un certain temps. Les preuves de la culpabilité du tueur étaient suffisantes, par exemple sur son téléphone portable. Il restait une photo accidentelle qu'il avait prise devant le miroir lorsqu'il était dans la maison de la victime. De plus, ses échantillons d'ADN correspondaient aux échantillons trouvés sur les lieux du crime. La géolocalisation du téléphone portable de David a montré qu'il était dans la maison de la victime au moment du crime. Le docteur Mike a été arrêté par la police pour meurtre au premier degré sur la base des déclarations de David, ainsi que de nombreuses autres preuves. Parmi celles-ci figuraient des appels téléphoniques et des messages compromettants échangés entre les conspirateurs. Dès le premier interrogatoire, les enquêteurs espéraient obtenir les aveux de l'instigateur du meurtre, mais Mike Dixon faisait littéralement semblant d'être stupide, prétendant ne pas comprendre de quel docteur Joseph Saunier il était question. Dès que les policiers ont mis la pression sur l'homme en lui présentant les preuves à charge, le chirurgien a demandé un avocat. Lors du procès, David Shepard a plaidé coupable en tant que tueur devant le tribunal dans le cadre d'un accord avec l'accusation et a renoncé à son droit de faire appel. Au lieu de la peine de mort, il a été condamné à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Cependant, Mike Dixon s'est révélé être un adversaire coriace. Il est apparu devant le tribunal en affirmant toujours son innocence. Le procureur a accusé le médecin de meurtre avec circonstances aggravantes, mais n'a pas demandé la peine capitale car la probabilité d'une telle décision de la part des jurés était trop faible. Malgré qu'il y avait plusieurs preuves contre Mike, mais elles étaient indirectes et pouvaient être réfutées. Ces avocats ont fait beaucoup d'efforts pour présenter un portrait irréprochable de Mike avec une réputation impeccable au travail et dans la vie. Ils ont réfuté les déclarations de David et ont remis en question l'authenticité des échanges entre lui et David. Malgré tous les efforts de l'accusation, les jurés ont décidé que Mike était innocent. En fait, David lui-même avait semé une grande confusion en donnant des déclarations contre le commanditaire lors du procès dans le cadre d'un accord avec l'accusation, mais a ensuite clairement protégé son ami. Il a déclaré devant le tribunal qu'il avait entièrement planifié et exécuté le meurtre lui-même. Deux des jurés présents lors de la première audience ont exprimé des doutes raisonnables. En fin de compte, le procès a été déclaré nul. Cependant, la famille de la victime n'a pas abandonné, donc l'affaire a été relancée. Les nouvelles audiences ont commencé en 2016. Après la divulgation de tous les éléments de l'affaire, les jurés ont discuté de ce qu'ils avaient entendu pendant environ trois heures avant de décider que l'accusé était effectivement coupable de meurtre au premier degré. Selon les lois de l'État, l'accusé méritait la peine de mort. Comme les jurés ont refusé de demander la peine capitale, le docteur Mike a automatiquement été condamné à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. L'une des preuves les plus significatives contre Mike a été fournie par sa propre fille qui a raconté comment son père voulait à tout prix faire du mal au nouvel amant de Richelle. Les témoignages de Paul qui avait dénoncé David à la police ont également été des preuves convaincantes de la culpabilité de Mike. Paul a déclaré que David lui avait raconté comment le docteur Mike Dixon l'avait engagé pour commettre le meurtre. En plus, il y a eu d'autres informations utiles. La fille de David au nom de Hayley Shepard a souligné que son père protégeait simplement son commanditaire. Cependant, Mike a continué à affirmer qu'il n'était pas impliqué dans la mort de son rival sur le front romantique. Le docteur Mike était mécontent du verdict et ses avocats étaient indignés. Ses avocats ont interjeté appel, ce qui a conduit à l'annulation de la décision judiciaire. Mike a été libéré sous caution de 2 millions de dollars. Mais la lutte pour la justice n'était pas terminée. Le bureau du procureur a cherché à rétablir la condamnation devant la Cour suprême de l'État. Sinon, un troisième procès aurait été prévu. La requête du bureau du procureur a été déposée le 11 février 2019. L'étape suivante du procès a eu lieu en avril 2020. Pendant cette période, la caution de l'accusé a été révoquée et un mandat d'arrêt a de nouveau été délivré contre lui. La décision a été prise par la Cour d'appel pénale du Texas. En annulant les décisions des instances inférieures, sa condamnation a été rétablie. Le juge a conclu que le criminel devait continuer à purger sa peine de réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. À l'heure actuelle, Mike est détenu derrière les barreaux au centre de détention de la ville de Lubbock au Texas. Pendant que tous ces bouleversements et procès se déroulaient, Richelle, qui était devenue un obstacle pour deux hommes, préférait mener une vie calme et tranquille dont les détails sont inconnus. Elle est restée dans la ville de Lubbock, mais s'est complètement isolée des médias et du public. En 2016, Richelle a même intenté un procès contre un magazine qui avait décrit en détail le triangle amoureux entre elle, le criminel et la victime. Dans cet article, elle était présentée comme une femme divorcée qui cherchait à briser des mariages et à chasser l'argent. Elle a demandé une indemnisation de 2 millions de dollars pour préjudice moral, mais sa demande a été rejetée. Malgré son refus de médiatiser sa vie, Richelle a eu plusieurs conversations avec certains journalistes. Elle a déclaré aux journalistes qu'elle ressent de la culpabilité d'avoir en fait amené le criminel à la porte d'un homme vraiment aimant et honnête qui est devenue victime de son désir malsain de la posséder et de la contrôler. Ok, chers abonnés, c'est la fin de cette histoire. Merci de nous avoir rejoints dans cette exploration. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada